J'ai travaillé une bonne douzaine d'années dans le milieu scolaire public, puis je l'ai quitté l'alangataire et tout ce qui vient avec pour me lancer en orthopédagogie au privé. Puis il est arrivé une chose qu'on appelle la pandémie, alors ça m'a amené à un petit peu réviser mes plans, puis en fait j'ai découvert un monde absolument fascinant qui est la téléorthopédagogie, ce que je pense n'est pas possible il n'y a pas si longtemps finalement, et non seulement très possible, mais très, très, très stimulant, très intéressant, puis c'est ça, j'en suis là. Ah, génial, puis dis-moi donc, en quoi la téléorthopédagogie peut être différente de l'orthopédagogie? Bien, la différence en fait, c'est qu'on travaille à distance comme ça, où j'ai bien, bien, bien accroché, parce qu'au début honnêtement, je ne pensais pas que ça se pouvait, surtout que moi j'ai un peu, j'aime beaucoup travailler avec les plus jeunes, donc premier cycle, deuxième cycle, même du pré-scolaire. Oui, je ne pensais pas qu'à distance, ça fonctionnait, puis coucou. Souvent, il va y avoir des, c'est ça la vie de famille, alors souvent il va y avoir des, on va parler aussi de difficultés au niveau de la temps, au niveau de la concentration, en plus je me dis, travailler à distance, ça doit être quelque chose, puis pour le lien, puis bon. Puis finalement, je l'ai expérimenté, c'est parce que la pandémie arrivant, tu ne dis pas, bien, excusez les élèves, vous avez plus de problème parce qu'il y a une pandémie. Alors, on a travaillé ensemble, puis je me suis rendu compte que non, tout était préservé, puis ça amène en fait des nouveaux défis. Oui, moi je suis encore en apprentissage, évidemment, ce n'est pas encore complètement optimal parce qu'il y a plein de choses que j'apprends jour après jour, mais ça nous permet de travailler d'une façon, entre autres, d'utiliser l'interface de l'ordinateur. Puis on va se le dire, c'est quand même un outil qui est intéressant, puis ça risque d'être utile dans nos vies plus tard, quand on est un enfant. Alors, ça permet ça, je suis en train de développer une approche qui est de plus en plus axée sur manipuler le traitement de texte, manipuler les diverses fonctions d'un ordinateur. Puis les enfants, déjà là, ça ajoute une motivation supplémentaire. Puis je me suis rendu compte que les difficultés d'attention et tout ça, ce n'était pas nécessairement plus difficile pour un enfant de travailler de cette façon-là. Souvent, en plus, ce qui est le fun, c'est que le parent est présent. Oui. Je trouve que la présence du parent est plus, je trouve que, comment dire, c'est comme plus naturel que le parent soit là, ne serait-ce que pour les difficultés techniques. Puis mine de rien, moi, ça fait qu'il est toujours un petit peu dans les parages, pas trop loin. Puis il peut voir ce qu'on fait, son enfant, puis il peut vivre les fiertés de son enfant aussi. Donc, finalement, la différence avec la téléorthopédagogie, pour en revenir à ça, c'est que c'est moins de déplacements, moins de stress, moins de limitations géographiques. On peut le faire de partout. Il y a des élèves qui ont déjà travaillé avec moi en camping avec des mouches. À partir d'une connexion Internet, on fait de l'orthopédagogie. Mais ça s'appelle téléorthopédagogie parce qu'on est à distance. Il n'y a pas de bureau physique où se déplacer. Ah, génial. C'est génial. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un peu la lecture parce que c'est quelque chose que t'aborde certainement avec les enfants qui te suivent. Comme première question, et on verra au fur de notre discussion comment ça évolue, ce serait quoi, selon toi, en fait, comment on peut tenter de favoriser le plus possible la lecture, dans le fond? Puis nos enfants favorisent, en fait, leur apprentissage, l'amélioration, la progression de la lecture chez l'enfant. Bien, je dirais qu'avant de parler d'apprentissage puis de progression, puis de ça, bien, il faut lire. C'est tout. Il faut aimer lire. Puis lire, quand on dit aimer lire, ça peut arriver que pour des enfants, ce soit pas de prendre un livre puis de lire pendant 15 minutes par jour. Tu sais, je le vois souvent. C'est ça que moi, ma clientèle, c'est plus des élèves qui vont en classe, puis c'est plus avec eux que je travaille. J'ai quelques élèves qui se font à l'école à la maison et tout ça. Mais de façon générale, c'est des élèves qui vont à l'école, puis il y a comme, il faut qu'ils aient, il faut qu'ils aient. Mais lire, c'est avoir du plaisir. Moi, quand je lis honnêtement, là, si tu me dis, bien là, il faut que tu me lises ça, là, parce que, bon, peu importe, tel, tel, tel. Tu sais, à moins que j'ai un intérêt pour la matière, que ce soit un cours que j'ai pris, là, de style niveau adulte pour me perfectionner moi-même puis tout ça, lire, il faut que j'aille du fun, il faut que j'aille du plaisir. Il n'y a pas de plaisir à lire, bien, ça mènera à rien. On peut taper sur un clou, là, mais si je tape sur un clou puis qu'il ne veut pas rentrer, c'est plate à dire, mais il ne rentrera pas. Donc, autour de, tu sais, avant de commencer à penser, apprendre la lecture, puis, tu sais, il faut développer des compétences, puis tout ça, je pense qu'il faut juste prendre un livre et avoir du plaisir, puis, tu sais, le parent, là, il a le droit de lire. C'est correct que ce soit un parent ou une autre personne de la maison, là, mais ça n'a pas besoin d'être l'enfant qui fait du décodage, puis qu'il... Tu sais, en fait, ça me ramène à un élève que j'ai rencontré dernièrement qui travaille avec une des filles de mon équipe, mais, tu sais, maintenant, j'ai une petite équipe qui travaille avec moi, mais je fais quand même la première rencontre avec mes élèves. Puis, cet enfant-là, bon, on me l'amène en me disant, il y a des difficultés à lecture, en compréhension, tout ça, puis bon, il, bon, je suis dans leur maison, hein, étant donné que ça se fait live, ça se fait en télé orthopédagogie comme ça, avec le jeune, il passe, puis là, je dis, viens, viens donc me voir un peu. Je dis, est-ce que tu aimes ça lire? Puis, il me dit non. Je dis, OK, pourquoi tu n'aimes pas ça lire? Je dis, bien, parce que j'ai tout le temps des mauvaises notes. Donc, là, tu sais, comment démontrer quelque chose clairement? Bien, comme ça. Non, on ne lit pas pour avoir des notes, on lit pour avoir du plaisir. Fait que, tu sais, j'ai fait une vidéo, là, sur ma, je vais plaigner ma chaîne YouTube. Bien oui, bien oui. C'est un caillette. Mais, je veux dire, sur la lecture, plaisir. Lire pour avoir du fun, tu sais, ça peut être faire des personnages, ça peut être lire des petits bouts de phrases. Si on veut vraiment travailler une lecture active, bien, pas active, mais une lecture pratiquée, là, d'entraînement. Parce qu'une lecture active, c'est pas de s'entraîner à lire à voix haute, là. Mais, tu sais, ça peut être d'inventer des histoires, de regarder une première de couverture, puis dire, hey, j'ai l'impression que ça va parler de ça, qu'est-ce que t'en penses, échanger, communiquer autour du livre. C'est là que ça commence. Après, pour l'apprentissage, bien, c'est sûr qu'il y a des bases, là, sur lesquelles on ne peut pas… Tu sais, quand on parle d'apprendre à lire, bien, où est-ce que ça commence? Ça commence par une conscience phonologique. Ça commence par la compréhension, la conception des sons, comment ça fonctionne la langue, la langue orale. Ça passe beaucoup par la langue orale. Puis ça, c'est quoi que moi-même, je suis en train de découvrir de plus en plus. Je n'étais pas si alerte que ça à ce facteur-là, il n'y a pas si longtemps. Puis c'est Lise Lerue, une orthopédagogue qui est là-dedans depuis longtemps, puis qui a un parcours un petit peu alternatif, si on veut, et elle passe beaucoup par l'oral. Et moi, c'est en train de m'ouvrir à un monde, parce qu'effectivement, bon, la conscience phonique, tout le monde en parle. Ça, c'est pas nouveau. La conscience phonique, pour ceux qui ne savent pas, c'est associer les sons, dans le fond, aux lettres. C'est ça, c'est pas rien que les lettres. Puis quand je dis conscience phonique, on ne s'en fangera pas dans le vocabulaire, mais ça va être aussi la compréhension qu'un mot. C'est quoi un mot? C'est des syllabes. Ça va se diviser en syllabes. Ça, généralement, ça va bien. Dans mes syllabes, il va y avoir des sons. Ces sons-là qui se forment, avant même de parler de lettres, il faut comprendre les sons. Quand je te dis « là », qu'est-ce que je fais? Moi, je dis « là ». Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une syllabe, puis c'est « l », « a ». Puis là, tu as des sons de consonne, puis des sons de voyelle. Et ça, là, je te dirais, on n'en parle pratiquement pas, sons de voyelle, sons de consonne. Et pourtant, c'est d'une richesse hallucinante quand on veut plus tard développer, entre autres, ces compétences en orthographe. Donc, conscience phonique, les mots dans une phrase. Le fait de comprendre que quand je formule une phrase à l'oral, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Éventuellement, je vais le transférer en lecture, en écriture. Bien, les mots, là, c'est une séquence ordonnée qui a du sens, qui produit un message en bout de ligne. Tu sais, c'est ça, la langue. Oui, de communiquer, bien oui. Oui, de communiquer un message. Au-delà de faire des fautes, de ne pas faire de fautes, ce qu'on veut, c'est communiquer une idée. Oui. C'est un peu ça. Mais après ça, c'est sûr que quand on parle d'apprentissage de lecture formelle, si on veut, moi, dans mon langage, on va parler de traitement logographique, de traitement alphabétique, de traitement orthographique, de traitement morphologique. On n'a nommé que ça. Ça, c'est des choses qui sont vraiment spécifiques au langage écrit. On ne sert pas de ça à l'oral. Je n'ai pas besoin de savoir que, par exemple, ben, justement, c'est bub-bu-bu-a. Quand je parle, je le fais, c'est naturel. Quand j'écris, bien là, il faut que j'en aille une meilleure conscience. Puis là, on va parler à ce moment-là de décodage, de processus alphabétique, d'associer des lettres. En fait, des graphèmes, que je devrais dire, si je rentre dans la technique. Des graphèmes qui, eux autres, produisent des sons. Quand je dis un graphème, c'est parce que le son « on », là, ben, ce n'est pas une lettre, c'est deux lettres. C'est « o-m ». Ça fait un son. Ça fait le son « on », un son de voyelle. OK. Ben, il faut deux lettres pour le faire. Ça, c'est un graphème. Quand je vais écrire « bon », ben, il faut que j'associe deux sons, deux graphèmes, ensemble, bub-bu-bu, on. Puis quand on parle de logographique, ben, c'est la reconnaissance des mots. Parce qu'il y a des mots que je ne peux pas passer par le décodage de même. « La », « bon », des mots comme ça, c'est régulier. Tu as des sons qui… Le graphème que tu vas avoir à utiliser pour le produit, ben, il est là, là. Tu sais, ce n'est pas compliqué. Un « bub-bu-bu », à part si tu as des difficultés à mélanger les « b », les « d », des affaires comme ça. Ça existe. Puis surtout dans les débuts de l'apprentissage. Ça ne veut pas dire que tu es dyslexique parce que tu as de la misère avec ça. Mais surtout dans les premières années d'apprentissage. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a des mots que tu ne peux pas passer par ça pour les lire. Tu sais, « et », « et », « et », tu sais, on va se dire un coup de cochon, là. Ben, c'est ça, le mot « et », deux lettres qui n'ont pas rapport ensemble parce que si je le regarde, ça peut faire plein d'affaires ensemble. Ça peut faire « et », ça peut faire « et », ça peut faire « it ». « Et », quand il est en fin de mot, le « et » est tout seul. Puis là, mais là, il faut que tu le gères puis tu le vois à peu près 50 fois par texte. Ah, c'est plat. « Les », « les », « les », hein, pas fin, ça. « Est », pas cool. Ça, c'est des modèles qui sont irréguliers. Ben, il faut que tu prennes une photo, il faut que tu les emmagasines pour qu'il ne faut pas que tu passes ton… En fait, il faut tout le temps penser à l'énergie des pensées pour lire ou pour écrire. Ben, si je passe trop d'énergie à décoder des mots qui ne sont pas décodables, vous savez que je vais la mettre mon énergie là-dedans. Je ne la mettrai pas à comprendre. Puis tout comme communiquer, l'idée, c'est de transmettre un message. Ben, lire, c'est de recevoir un message. C'est de comprendre le sens de quelque chose. On aura moins de plaisir aussi. Ça nous prend plus d'énergie. À décoder tout ça. En fait, tu n'en auras pas de plaisir parce que tu ne comprendras pas. Fait qu'à part de peut-être avoir la fierté d'avoir lu des mots difficiles de temps en temps puis de te faire « Hey, bravo, il était long celui-là, hein, qu'as-tu l'âme? » Ben, au-delà de ça, si tu n'es pas capable de faire du sens parce que toute ton énergie est là puis ta pelle est morte, il est où l'intérêt? Fait que tu sais, quand on fait des lecteurs techniques, c'est de la l'air, mais ça ne sert à rien de lire si tu ne comprends pas. Non, en effet. C'est ça qui est beau aussi quand c'était aussi justement que je suis en évaluation de la progression des apprentissages puis c'est beau de voir « Ah, cette année, ça a bien été, là. » fait un an à se pratiquer, à lire ensemble, tu sais, pas à que faire lire l'enfant seul, mais aussi ce qui commence aussi à lire aux autres ou que moi je lui lis de différentes façons, à être entourée de mots de certaines façons. Puis là, « Ah, finalement, il va, commence vraiment à saisir le sens de ce qu'il dit. » Puis là, ça vient jouer aussi sur partout, sur comment on comprend davantage d'autres problématiques, des problèmes en maths, en sciences, peu importe, on va lire sur de tout aussi puis ça n'ouvre à une grande culture aussi pour augmenter notre bagage dans tous les domaines partiaires de la vie, tout simplement. Tout à fait. Puis tu parlais justement de... Moi, j'ai le truc de bébé, là. Bébé. J'en ai un première année puis c'est ça, il se mélange encore. Puis tu... Parce que c'est ça, je sens la question monter de certains parents. Mais jusqu'à quel moment, je n'ai pas à m'inquiéter justement par rapport à l'inversion des lettres, jusqu'à quel âge environ, tu sais, c'est normal, c'est correct d'avoir encore à travailler, de distinguer certains graphèmes, dans le fond, comme tu disais tantôt. Est-ce qu'il y a une espèce de barème qui existe ou... Qu'est-ce que... Il y en a sûrement un. Moi, honnêtement, je ne suis pas trop, trop... Parce qu'il faut regarder, allez, comment ça impacte puis c'est quoi dans l'ensemble de la progression de l'enfant. Parce que, tu sais, en troisième année, là, il est encore en apprentissage des bases de la lecture. Je dirais qu'en troisième année, c'est sûr que là, ça commence à être un petit peu plus dérangeant parce que mon énergie va aller beaucoup... C'est sûr que si je déforme un mot que je lis parce que j'interprète mal que c'est un B ou un D ou que je perds bien, bien, bien de l'énergie à me demander, bien, c'est ça le problème. C'est que c'est énergivore. Si je lis un B à la place d'un D puis que mon mot n'a pas de sens, bien là, ou bien je ne m'en rends même pas compte que ça n'a pas de sens, je continue à lire puis à un moment donné, je perds le sens parce qu'il me manque trop dans ma lecture. Bon, ça peut arriver. Ou bien je m'en rends compte puis là, j'essaie de me trouver des trucs mnémotechniques pour... Bon, mais je dirais que première, deuxième année, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Puis d'ailleurs, on essaie... Je sais que ça existe là puis on dirait qu'il y a une tendance de ce temps-là, ça va de plus en plus vite à diagnostiquer des dyslexes. Les gens-là viennent vite, vite, vite. C'est comme un TDAH. Eh mon Dieu, qu'on l'a vite en bouche ça. Laissons aller un petit peu. Puis par contre, s'il y a vraiment un doute puis que là, c'est rendu fin, deuxième année, troisième année, ou qu'on sent que, tu sais, tout le reste progresse, mais que ça, ça bloque ou que vraiment, ça handicape l'enfant pour vrai, mais ça, ça peut être d'aller juste faire une intervention ponctuelle, pas ponctuelle, mais pointue là-dessus. Juste d'aller voir. Tu sais, j'en ai des élèves comme ça, il y en a pour qui, là, tu te dis, oh, ouais, OK, là, il y a probablement quelque chose, là, je ne dirais pas le mot dyslexie, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus gros, là. C'est bien beau, les trucs comme les BD puis ces affaires-là. Ah, ouais. Tu sais, même ça, ça peut être mêlant parce que souvent, ça peut être associé à d'autres choses que dyslexie. Là, on parle d'organisation spatiale, là. Il faut que tu ailles bien faire la distance de la lecture de gauche à droite puis là, écoute, c'est un monde, cette affaire-là. Mais il y a une de mes élèves, elle a réagi super bien. J'ai produit un dessin. J'ai fait une affaire dans le canevas, en fait. C'est B, pousse le... Bedon, pousse le D parce qu'il y a une autre affaire aussi. Tu me le dis, là, si je m'apprends, mais c'est parce que dans mes observations, il y a plusieurs stratégies. Il y en a... Puis tu sais, il n'y a pas une mauvaise puis une bonne stratégie. Ce que j'ai vu, c'est que souvent, on va recourir, par exemple, à l'oiseau. L'oiseau, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est une image qui est comme divisée en quatre. Fait que tu as un oiseau, tu as le bec, c'est le B. Parce que bec, B. Ah, OK. Oui, oui. Moi, c'est un petit peu. Tu as le bec, tu as le dos, tu as la queue pour le Q et le P. Autrement dit, on te donne une stratégie pour gérer quatre lettres en même temps. C'est quand même beaucoup, oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, il faut que tu penses à plein d'affaires parce que c'est bien beau de... À un moment donné, si tu es vraiment, vraiment, vraiment entraîné, ça peut devenir automatisé. Mais avant de devenir automatisé, quatre affaires à gérer en même temps qui font des sons différents puis le Q, Colin, on se rend compte qu'un Q, en plus, c'est compliqué, à traiter là parce qu'il faut que tu l'utilises avec le U. C'est un petit peu de considéré. Ça fait que ce que j'ai essayé avec cet enfant-là qui avait toutes sortes de stratégies qui ne fonctionnaient pas, bien, ce que j'ai essayé, c'est de mettre l'enfant sur une lettre. Alors, c'est Bedon. Bedon est devenu un personnage. Bedon pousse le D. Oui, bien là, je vous le fais à la mode télé-retour parce que de gauche à droite, moi, chez nous, c'est à l'envers, mais de gauche, pour vous, c'est non. Donc là, c'est Bedon. On a un personnage, c'est Bedon, c'est à lui que je pense en premier, puis lui, il pose un D. On ne met pas des personnages partout, on ne met pas des affaires partout parce qu'on surcharge l'enfant. À un moment donné, il ne sait plus où se garrocher parce qu'il y a trop de stimulation partout. Donc, on réduit. Qu'est-ce que je veux? Puis, une stratégie qui peut être intéressante, c'est de commencer par, si on veut travailler spécifiquement là-dessus, c'est d'aller voir laquelle est la plus forte dans ces lettres-là. Par exemple, il y en a que ça va être le B puis le P, puis il y en a que ça va être le B puis le D. Ah, OK. Ça peut être d'autres choses, mais le Q, on le voit moins parce que c'est une lettre qu'on va voir plus tard de toute façon dans notre développement comme scripteur, c'est-à-dire qu'on va s'en servir au moins souvent. Il y a partout, les Q, E, il y en a partout, mais on va s'en servir au moins souvent. Mais je dirais de mettre l'emphase sur celle qui est la plus forte. On ne présente pas les deux en même temps, surtout pour au début quand on essaye de clarifier cette affaire-là. Un B puis un D qui sont mélangés parce que ce qu'on fait, c'est qu'on surcharge l'enfant. Il faut qu'il est pogné comme avec les deux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire lire quelques syllabes, des syllabes simples. Département où l'enfant est rendu aussi, syllabes simples, ça peut être consonne-voyelle, voyelle-consonne, ça c'est plus dur, mais voyelle-consonne-voyelle ou des plus difficiles parce que ce qu'on veut, c'est l'amener à un certain moment où est-ce que, oui, il est un petit peu en surcharge cognitive puis s'il y a un problème, il va se tromper. Surcharge cognitive, ça veut dire qu'il risque de faire des erreurs plus parce que là, il en demande beaucoup en même temps à traiter. Quand je le vois faire des erreurs, je vais finir, si je prends des notes, j'enregistre, moi je suis en téléorthopédagogie donc j'enregistre, mais je prends des notes de ça puis je traite après ça, ok, lequel est le plus fort chez lui? Si cet enfant-là, à toutes les fois que je dis des beuh beuh puis qu'il me fait un D, bien c'est le D qui est le plus fort probablement. S'il y a plus d'erreurs avec ces B, ça veut dire que le D ressort plus fort, on va aller le consolider le D, on va aller consolider la lettre qui est la plus forte. Donc tu mises dans le fond sur la lettre qui est quasiment sur le bord d'être acquise dans le fond. Oui, qui est plus, qui ressort plus naturellement chez lui. Ok, ok, ok. Pourquoi tu vas intégrer l'autre? Parce que sinon, écoute, c'est comme... Oui, oui. Oui, mais il y a une voix qui tourne. C'est comme par élimination dans le fond, dans le sens où tu mets l'emphase sur ce qui est proche d'être acquis, puis bien par la logique, bien l'autre, ça va être celui-là qui... Mais tu peux mettre deux affaires qui posent problème en même temps pour commencer. Éventuellement, on l'intègre, c'est sûr, mais progressifiquement. Fait que tu sais, moi, à partir de là, ça va souvent être la lecture de syllabes au départ, puis éventuellement des mots, mais l'affaire, c'est que quand on veut vraiment travailler là-dessus aussi, il faut faire attention aux mots. Parce que les mots, souvent, ils vont être comme... Ils peuvent être emmagasinés là jusqu'à un certain point. Si on travaille avec un enfant de troisième année, il y a déjà un bagage lexical. Les bateaux, il n'y a pas besoin tant que ça de traiter un B puis un D. Il sait que c'est bateau. La plupart du temps, on a vu 300 000 fois dans son parcours scolaire. Fait que là, on ne travaille pas sur la même affaire. Si on veut vraiment travailler la reconnaissance du D, on y va avec des mots qui n'existent pas ou on y va avec des syllabes qui n'ont pas nécessairement de sens. Mais c'est sûr, il faut enlever le sens parce que là, tu viens de t'interférer un peu dans ton... C'est de contrôler certaines variables. avant le guillemet. C'est sûr. Génial. Puis, justement, est-ce que tu vois d'autres obstacles, pas des obstacles, mais des défis généraux que certains... Tu sais, qui semblent être... Tu sais, les défis principaux dans le fond que les enfants peuvent rencontrer quand ils apprennent à vivre à part les B et B puis ces choses-là. Ben, les B et D, ce n'est pas... Moi, dans ma tête, je ne me dis pas « Tiens, on va travailler les B et les D. » Ça fait partie de d'autres affaires. C'est ça, c'est un défi comme un an, quoi, oui. Oui. Je te dirais, dans les débuts, il faut voir comment ça évolue. Tu sais, une progression normale, c'est que quand tu commences à lire, il faut être exposé à des petits mots fréquents, oui, pour les emmagasiner le plus possible, qui sont souvent irréguliers. Irréguliers, ça veut dire que ça ne correspond pas nécessairement... Les lettres ne correspondent pas aux sons qu'on attend qu'elles font, tu sais. Comme le E-T, le E-S-T, par exemple, ça devrait être E-S-T, comme le point cardinal, mais non, c'est E-S-T, mais il faut que tu la magasines de même parce que sinon, tu n'en sortiras pas. Ça, c'est un des premiers défi, c'est sûr, ces mots-là, des mots comme femme, monsieur. Tu sais, monsieur, ça revient souvent dans les textes. Quand tu ne sais pas c'est quoi, tu peux en mettre de l'énergie à comprendre qu'un mot chien hier. Mon chien, oui. Après ça, quand on y va plus dans le décodage, ça, ça veut dire correspondance graphème phonème, graphème étant dans la production, tu sais, les lettres qu'on utilise et le son que ça produit, bien là, tu y vas dans une certaine progression. Tu vas essayer d'aller avec des syllabes simples comme consonne voyelle puis consonne, oui, c'est ça. Mais là, je n'irai pas trop là-dedans, mais en tout cas, c'est parce que ça avec ces vastes consonnes voyelles, mais avec une lettre qui fait un son. Tu sais, un B, ce n'est pas un B tout le temps, il fait buu, 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 puis si notre enfant n'a mis avec des B, bien, on ne met pas des B, on met d'autres affaires, il y en a en masse des lettres. On peut choisir. Idéalement, on commence aussi avec des lettres qui s'étirent, comme un S, un F. Ça, c'est une stratégie aussi pour aider l'enfant parce que c'est plus dur de fusionner deux sons. Fah. Ah, bien oui, c'est plus facile que tu, 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 c'est un son qui explique. Ah, bien, c'est plus dur de travailler au départ. Après ça, on peut y aller avec des sons de voyelles ou des sons de consonnes plus complexes, comme un ch, ça s'étire, mais il faut deux lettres. Si je veux le lire, il faut que je traite deux lettres en même temps. On, ou, c'est le fun parce que tout le temps ou, tu as beau le mettre n'importe où dans la vie, il fait ou. Un O puis un U, ça fait ou. On aime ça. Tu sais, A, N, c'est pas pareil. Des A, N, des E, N, ça peut s'en changer de syllabes. Bon, ça, c'est une autre affaire. Après ça, tu as introduit d'autres consonnes là-dedans. Dans une syllabre, tu vas toujours avoir une voyelle, mais tu n'auras pas nécessairement de consonnes. Fait que là, tu commences avec tes consonnes voyelles et s'il vous plaît, si vous voulez travailler là-dedans, mettez-leur aussi des voyelles consonnes. A, L, tu sais, des affaires qui existent. Édialement, on utilise des structures qui existent déjà pour ne pas créer des affaires dans notre tête qui n'existent pas. Mais A, L, on va le voir, on a ça dans la vraie vie. C'est bon. Alors, ça, c'est bien parce que les enfants, souvent, vont avoir tendance à penser que, nécessairement, sans le savoir, ils ne vont pas le nommer comme ça, mais ça commence par un son de consonnes quand on lit. Fait que même si j'ai un A, B, ils vont me faire bas. Comme ça. Alors, ça, c'est important de défaire ça, de briser cette espèce de rigidité-là qui s'installe à un moment donné et qui est bien difficile à défaire quand on est vendu plus tard dans notre processus. Après ça, c'est ça, tu vas y aller consonnes, voyelles, consonnes. Donc, mettons, je ne sais pas moi, salles, des affaires de main. Puis, éventuellement, tu vas ajouter consonnes, consonnes, voyelles. Puis, tu peux jouer aussi sur tous les paramètres. Est-ce que mon graphème, il est écrit avec une lettre ou deux lettres? Est-ce que c'est un O? Bien, c'est un O, ce n'est pas pareil. En tout cas, c'est tout souple. Tu évolues là-dedans tranquillement, tu ajoutes des syllabes là-dedans, évidemment. Ce n'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps rien qu'une syllabe, on peut combiner deux syllabes. Puis, il y a du matériel qui existe pour travailler. Pour travailler le décodage, vraiment, c'est bien de passer par des mots qui n'existent pas pour ne pas venir interférer avec le bagage lexical que notre enfant a. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Si on veut travailler du décodage, c'est-à-dire telle lettre avec telle lettre, ça fait tel son quand je les mets ensemble, on y va avec de quoi qui n'existe pas. Sinon, c'est ça, on mélange un peu nos enfants. Tu en réponds-tu à ta question? Oui, Tu sais, aussi, c'est le fun aussi de s'amuser aussi là-dedans. On peut se faire des cartes avec des lettres, des voyelles, des syllabes, créer nos syllabes puis demander aussi aux enfants de les impliquer dans, OK, quelles syllabes on pratique puis même veut les inventer, celles qui veulent les inventer. Ça fait que, tu sais, il y a moyen de rendre ça aussi justement plaisant puis dynamique. Puis, il faut, c'est sûr, il faut. Oui. Puis après ça, bien, c'est sûr que tu as toutes les, c'est sûr que tu as l'orthographe qui vient rentrer en ligne de compte parce que le français, c'est une langue très, on va dire, opaque. À l'écrit, je dirais, mais même en lecture parce qu'il y a plusieurs façons de produire des sons. Tu sais, comme le son O, c'est simple, un O, ben non, O, A, H, O, puis il y en a d'autres, H, A, U, N, M, T, il y en a. Ça, ça vient nous complexifier la vie un petit peu. Tu sais, alors qu'en espagnol, un O, c'est un O, regarde, on ne se pose pas de question. Un S, ça fait pas Z, des fois. On se casse pas la tête avec ça. Alors notre langue est plus opaque. Ça, c'est des affaires qu'il faut considérer. Puis après ça, tu vas ajouter l'orthographe. Ou est-ce que là, tu vas avoir certaines, bon, moi, je travaille beaucoup en ce moment, je suis tout le temps en recherche de façon plus, j'allais boire de l'eau. Prends ton temps. Bien, c'est ça. J'aime bien ça, parler de ça. Mais c'est qu'en ce moment, ce que je développe beaucoup pour travailler l'orthographe, c'est d'aller avec des régularités orthographiques. Il y a bien des façons de le travailler. Puis peut-être que l'année prochaine, je ne ferai plus comme ça. Mais en ce moment, je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça donne un certain pouvoir aux enfants sur les mots. Quand je comprends que tout n'est pas aléatoire, puis que je n'ai pas à faire des devinettes tout le temps, que je peux me reposer sur certaines connaissances, ça va m'aider à, un, avoir le goût d'écrire, parce que là, je suis plus peut-être dans l'écriture, mais dans la lecture, tu sais, c'est du pourrier. Mais parce qu'il faut que je l'interprète, mon EAU, que c'est O, par exemple, ou bien que ET, en fin de mot, ça fait M. Ça, c'est des régularités orthographiques, tu sais. Donc, c'est ça. Régularités orthographiques, ce qui est bien, c'est que ça te dit, bien, la plupart du temps, dans telle, telle, telle situation, quand tu trouves ces lettres-là ensemble, ça fait tel son, ou ça va s'écrire de cette manière-là. Puis là, il y a toutes sortes de, tu sais, le E-N-A-N. Oui. Ça, vous trouvez ça difficile, bien, vous avez raison. Il y a à peu près 50 % des mots qui utilisent A-N, puis 50 % des mots qui utilisent E-N. La régularité là-dedans est pas mal plus complexe. Je l'ai travaillé avec mes élèves, puis honnêtement, je ne leur ferais même plus comme je l'ai fait là. En même temps, c'est un beau bagage qu'ils ont, puis vu que les parents ont accès, bien, ils peuvent s'en servir aussi pour le réinvestir. Mais écoute, tu as comme 40 affaires à traiter pour savoir à peu près, avoir des chances, d'écrire E-N-A-N sans te tromper. Pas simple. Oui. Ça fait que, rendu là, c'est moins énergivore de l'apprendre par cœur. Bien, c'est pour ça que les mots que A, c'est mieux d'apprendre tes règles, tes régularités par cœur. Puis après ça, de dire, moi, je le sais que quand j'entends Ang ou Ange dans un mot, la plupart du temps, c'est à N. OK. La plupart du temps. Mais quand je ne le sais pas, si mon mot, il n'est pas emmagasiné là, bien, j'ai cliqué à N. Si c'est au début du mot, c'est un petit Q pour tout le monde. Quand j'entends An en début de mot, si ce n'est pas anti, anti-inflammatoire, anti-viral, on connaît ça, c'est un des antivirus puis ces anti-là, mais anti-immunitaire. Mais quand tu entends An en début de mot, entendre, envelopper, toutes ces affaires-là, ça va être EN la plupart du temps. OK. Ah, ça on vient de régler ça. Quand on entend O en fin de mot, ça, il y a 48 règles à peu près, mais quand tu entends O en fin de mot, si tu ne le sais pas, bien, c'est EAU que tu mets. Quand tu ne le sais plus, tu mets EAU, tu as moins de chances de te tromper. Ça peut être de te tromper, mais au moins, ta devinette, elle va être basée sur quelque chose que tu connais. Ça ne va pas être inquiétant. Ah oui. Je pense l'aider, puis on respire avec le, parce que ça, avec, en fin de mot, par exemple, attention, je l'ai dit en fin de mot, parce que les EAU, c'est en fin de mot tout le temps. À part le mot O, il est partout, parce que c'est rien que ça, le mot, mais sinon, c'est EAU, c'est en fin de mot. À part, il y en a un, tu sais, beauté, mais il est formé avec beau, les affaires de maître, beaucoup, beaucoup, juste pour nous ostiner un peu. Mais c'est ça. Ça, c'est des petites régularités qui peuvent venir m'aider. Parce qu'un O, en fin de mot, ça peut être O. Ça, c'est souvent un diminutif ou un mot qui vient d'ailleurs. Ça peut être O, accent circonflexité, souvent des mots qui vont parler du temps, bientôt, tantôt, tôt, le petit mot tôt. Ça peut être AUD, il faut que tu essaies de former des mots de la même famille en plus. Là, pour la surcharge cognitive, go, 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 on y va. Ou bien les OT aussi, canotis, tu sais, canot, il y a un T à faire, mais on y va canotis. Après ça, il faut l'avoir dans notre vocabulaire, canotis. Ça, c'est un autre problème. Puis l'autre AU, lui, je ne comprends pas, le AU en fin de mot, mais j'ai remarqué que souvent, c'est des you, comme tu, you, boyou, boyou. C'est ce que j'ai remarqué, mais écoute, c'est basé sur rien de scientifique. Expérience, moi, c'est ça, l'observation. C'est correct aussi, tu sais, des fois, de se mettre dans la peau d'un détective puis de voir qu'est-ce que je remarque en écriture, la façon dont les mots sont créés. Ah, génial. Génial. Puis, bien, pour peut-être terminer, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu offres dans le fond aux familles, aux enfants qui ont peut-être besoin d'aller parfaire certaines connaissances parce que, tu sais, on s'entend que des fois, faire notre pédagogie, ça ne veut pas dire qu'il y a une grosse problématique puis qu'on espère des fois d'aller en prévention juste pour alléger puis que ce soit plus facile. S'il vous plaît, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on vous aime beaucoup, mais l'idéal, c'est quand même de ne pas se garder trop longtemps, tu sais. C'est ça. C'est sûr. Mais tu sais, ça peut être, il y a une élève qui est venue, à un moment donné, on pensait qu'elle avait des, on ne savait pas trop puis elle avait des bonnes notes, mais bon, finalement, je me suis rendue compte que elle, c'était surtout les graphèmes contextuels qui posaient problème. Ça, ça veut dire un graphème, une lettre, bien une ou plusieurs lettres, mais mettons une lettre qui nous joue des tours parce qu'elle change selon le contexte, contextuel, mot de la même famille, ça, c'est une des ressources les plus magiques de la langue française, c'est d'utiliser la morphologie. Donc, c'est quoi un graphème contextuel? Bien, c'est un graphème qui se transforme selon ce qui est autour de lui. Mettons le G, le S, le C. Bon, elle, quand on est intervenu là-dessus, j'avais, tu sais, c'était ça, c'était pas mal ça, c'est pas tout le temps ça, mais c'était pas mal ça. Mais les services que j'offre, bien, en fait, moi, j'offrais des services de façon, tu sais, moi, tout seul, mais à un moment donné, la demande est trop grande, moi, je ne peux pas fournir, puis moi aussi, je veux développer une approche de groupe. Ça, je pourrais, je reviendrais là-dessus, mais donc, maintenant, je me suis entourée d'une équipe. Alors, les services que j'offre, c'est ça, c'est des services souvent un à un, on va dire l'approche classique. Alors, un à un, on se rencontre 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, selon les besoins idéalement par semaine parce qu'il faut une certaine fréquence, il faut une certaine intensité pour que ça mène à quelque part. Si on se voit une voix par mois, bien, on se met laissé faire, tu sais. Non, c'est ça pour intégrer aussi ce que vous avez dit verser. C'est intéressant aussi bien en allant en télé, en pédagogie, bien, les parents qui peuvent entendre peuvent réinvestir justement pendant la semaine. Je suis en train de réaliser à quel point pour moi c'est en train de devenir, tu sais, des fois, on va parler du client idéal, la personne idéale avec qui tu veux travailler, bien, moi, mes élèves, leurs parents sont là, ils ne sont pas loin. Puis des fois, ça dérange les enfants, surtout chez les plus vieux un peu, bien, les parents, ils se connectent avec leur téléphone. Donc, ils sont surdites, on ferme l'image, on ferme le son, mais ils observent pareil, ils sont là. Mais pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de plus riche parce que le parent, quand ça va faire les, tu sais, bien, en école, à la maison, vous ne vivez pas ça et ça, rien que pour ça, ça vaut la peine de continuer. Vous n'avez pas les devoirs et les leçons, vous. En tout cas, vous les avez d'une autre façon, c'est sûr que vous travaillez, que vous devez répéter puis que vous devez, bon, mais reste que les devoirs et les leçons qui viennent, je vais le dire, scraper la vie familiale en ce moment, bien, quand on peut, dans certaines familles, dans certains cas, dans certains contextes, pas tout le temps ça, puis il y a bien du monde qui a compris à quel point on peut utiliser ça de façon à ne pas venir enfoncer des enfants, je le dis, enfoncer des enfants dans leurs devoirs et leçons après l'école parce qu'ils ont tout à fait qu'ils ont leur journée puis enfoncer papa et maman qui ont eu leur journée puis qu'ils ont le choix d'avoir du plaisir avec leurs enfants, mais non, sans ton cahier, il faut qu'on étudie nos mots. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on va le faire pareil. Ça, c'est une... Oui, là aussi, on ne sait pas trop comment pour qu'il y ait une cohérence avec ce qui est vécu à l'école aussi parce qu'on s'entend qu'il y a une certaine co-éducation à faire entre l'école et la famille. Des fois, c'est cette portion-là aussi qui manque. Il y a ça. Comment je fais ma job de souteneur, d'apprentissants? Comment je peux je le fasse? C'est une question en ce moment. Pour moi, c'est ça parce que là, en ce moment, avec la pandémie encore plus, les parents sont à peu près appelés à jouer aux profs, mais vous n'êtes pas des profs. Vous, ce que vous avez à faire, votre rôle, c'est de donner de la sécurité, donner de l'affection, donner de l'amour. Quand l'enfant revient de l'école puis qu'il est fatigué, ce qu'il a besoin, c'est d'une bulle de protection. On fait notre bulle de protection, mais là, si on passe des heures et des heures à faire des devoirs, à taper sur un clou qui ne rentre pas parce qu'en plus, on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas c'est quoi la vision puis honnêtement, je le vois souvent, des affaires qui reviennent à la maison qui ne sont pas structurées pour donner un résultat. On passe par le par cœur au lieu de passer par justement à prendre les régularités orthographiques, par exemple. Quand je donne les mots de vocabulaire, c'est quoi l'objectif en arrière? C'est de les régularités vendredi puis d'avoir une mauvaise note si pour moi c'est difficile puis une bonne note si pour moi c'est facile. C'est tout ça le but ou c'est d'enseigner des choses aux enfants? Quand l'enfant se ramasse avec une liste d'affaires complètement bizarre en deuxième année, c'est toutes les exceptions de la règle puis qu'on vient me dire qu'un X, ça fait six. Enfin, tu sais que ça peut faire six. Non, il y a deux mots. Où est-ce que ça fait six? Un X, là? C'est dans dix puis six. Ça, ce ne sont pas des mots que vous avez besoin de... Il y a des affaires que je vois passer des fois, des verbes, des listes de verbes, toi, des verbes à conjuguer. Ah oui, conjugue des verbes. OK, pourquoi, comment? C'est quoi les régularités là-dedans? Comment ça marche? Une terminaison, on le sait pas. Un pronom? Hein? Un pronom. Il y a un pronom avec un? Bien oui. Surprise. Quand je le sais pas, je le sais pas. Puis les parents ne savent pas nécessairement comment enseigner ça. Non, ça n'a pas été communiqué, non. On ne sait pas non plus. Il y a l'intention aussi qui est peut-être comme nécessairement partagée aussi. Puis c'est comme ça qui nous donnerait le plus d'essence possible à se motiver un petit peu plus. Oui, puis il y a à voir, tu sais, on va quelque part avec ça. Parce que moi, mes élèves, il y en a beaucoup que tout ce qu'ils attendent, c'est que la dictée soit finie. Parce que de toute façon, ils vont avoir un échec. Ça va être ça. Mais au-delà de tout ça, les services que j'offre, donc, il y a le service un à un avec, puis il y a maintenant, bien, j'ai des collègues qui travaillent avec moi. Je veux développer un service de soutien aux parents. Parce que je sais qu'il y a des parents qui ne veulent pas nécessairement s'engager dans une longue, parce que c'est souvent longue, une relation orthopédagogique puis on parle d'une relation. Il faut créer des liens. Il faut établir quelque chose. Cette relation-là prend du temps. Mais des fois, les parents, ce qu'ils veulent, c'est dire, moi, je ne sais plus comment intervenir, comment le soutenir là-dedans dans mes devoirs. Parce que nous, on ne fait pas du tutorat. Une orthopédagogique, on peut soutenir dans les devoirs et les leçons. Je peux venir, oui, dire, OK, on va dégager certaines règles puis on va aller soutenir ce qui est déficient, mettons, ce qui est plus difficile. Mais moi, je ne fais pas des devoirs et leçons. Mais le parent qui, lui, est mieux équipé pour le faire plus efficacement, bien là, ça, c'est un service que je veux mettre en place pour l'automne. Je suis là-dessus pour faire des rencontres plus ponctuelles. Mettons, on a besoin d'un 45 minutes, on définit les besoins au préalable. Puis, OK, avec ça, on pourrait se faire un petit, je vous propose ceci. Ce ne sera probablement pas moi qui vais le donner, mais je veux trouver quelqu'un qui pourrait soutenir les parents là-dedans. Ou des fois, rien ne comprendre comment ça marche pour ceux qui sont à l'école. Comment ça marche, l'école. Je me rends compte qu'il y a des parents qui ne savent pas c'est quoi l'orthopédagogie, l'orthophonie, les services, comment ça marche, c'est quoi un plan d'intervention. À quoi s'observe, moi, d'aller à la réunion du plan d'intervention, qui travaille là-dessus, qui décide des autres, tu sais, tout ça, là. Alors, c'est toutes des choses qui, des fois, viennent insécuriser le parent, viennent le stresser. Puis, bien, qu'est-ce que ça fait quand on est stressé? Ça rejaillit sur la bulle familiale. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Après ça, bien, moi, mon dada dans la vie, c'est le travail en sous-groupe. J'adore ça. J'ai pu, en fait, je l'avais, je le projetais déjà avant la pandémie. Entre autres, parce que, tu sais, comment dire, ce qui m'illumine de ces jours-ci, c'est la fluidité. Depuis à peu près un an, moi, la fluidité en lecture, on parlait de lecture, bien, c'est comme la complétion de la lecture, si on veut. Tu sais, la lecture, il faut que ça passe par la fluidité, mais je n'en étais pas consciente, moi, il y a deux ans, à peu près. Je n'avais pas réalisé à quel point on pouvait tout faire avec ça. Et j'ai décidé de mettre en place une intervention, mais en un à un, c'était difficile, il faut une fréquence, il faut une intensité, bon, non, non, non. Puis, je me suis dit, on va travailler en groupe, puis en plus, bien, ça réduit les tarifs. Mine de rien, les parents payent moins cher, ça compte, parce que service en orthopédagogie, on est des professionnels, on gagne notre vie, ça coûte des sous. S'il y a une manière de le réduire, ce prix-là, bien, tant mieux, le travail de groupe le permet. Puis, en plus, tu as des interactions entre les enfants, comme des inputs, tu sais, mes enfants, ça parle un langage d'enfant. Moi, je suis l'orthopédagogue, je suis seule qui sait tout, c'est fatigué en travaillant avec une orthopédagogue. Et pour eux autres, on va faire un jeu, bien oui, mais tu connais toutes les réponses, mais je vais faire semblant. Non, ça ne marche pas, ils ne tombent pas dans le piège, ils ne sont pas. Donc, le travail de groupe amène une longue dynamique, puis, bien, c'est sûr, il y a les coûts, puis ça m'a permis, avec la pandémie, de le développer à distance. Alors là, ce que ça fait, c'est que je peux réunir des enfants plusieurs fois par semaine, et c'est ce que je veux faire cet été. Vous avez une primeur ici, d'ailleurs. Je l'ai déjà fait l'année passée, au début de la pandémie, où là, j'expérimentais des affaires, ça a été pour moi une révélation. Vraiment, c'est le fun de travailler de même. Alors, c'est de rencontrer les enfants plusieurs fois, mais où ils sont, au Québec ou ailleurs. Tu sais, ce n'est pas grave, il ne faut rien qu'une connexion internet. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On lit. J'ai créé un roman où est-ce qu'on peut travailler la compréhension, la fluidité avec toutes ses composantes. Je n'entrerai pas dans le détail, mais avec ça, pourquoi je veux lire de façon fluide? Pour comprendre ce que je lis. Là, ça passe par la compréhension des mots, la compréhension des phrases. C'est une autre stratégie que je vous lance de même. Comprendre une phrase. Tu ne comprends pas le mot, lis autour du mot. OK, lis le paragraphe. Oui, mais si la phrase, je ne la comprends pas. Un petit cue là-dessus, c'est liser par groupe de mots. Qu'est-ce qui va ensemble? Le cue de quoi je parle dans ma phrase. Cette phrase-là, je ne la comprends pas. Bon, bien, va chercher. Ça va souvent revenir au groupe syntaxique. En fait, c'est ton groupe sujet et tous ces éléments-là. Le groupe sujet, les mots qui font partie du sujet. Nous, on n'appelait pas ça de même dans notre bon vieux temps. Non, non, non. Ce n'est même pas un groupe sujet. Il ne faut pas que je dise ça. Moi non plus, je n'ai pas les... Moi, c'est ça. C'est un sujet, en fait. Un sujet. Mais c'est parce que même dans ton sujet, il peut être grand. Si je dis, mettons, le chien de ma voisine, je peux dire, OK, de qui ou de quoi? Je parle, bien, le chien. OK, mais pas n'importe quel chien. Le chien de ma voisine. Là, j'ai déjà deux groupes de mots là-dedans. Tout ça, c'est mon sujet. Le chien de ma voisine. Alors, quand je ne comprends pas une phrase, ça peut grandement m'aider d'aller par groupe de mots. Tu sais, on peut le faire. Il y en a qui vont sûrement le faire instinctivement, mais ce n'est pas dans les stratégies qu'on enseigne. qu'il y en a qui vont. Oui. C'est ça pour dire qu'au-delà de ça, de la fluidité, tu vas avoir aussi l'utilisation de la morphologie. Et là, j'ai créé un matériel qui me permettait de travailler les composantes de la fluidité, la morphologie, la compréhension des mots, les stratégies de lecture, parce que c'est un roman, dans le fond, qui me permet d'utiliser des stratégies d'anticipation à partir d'un titre, d'un sous-titre. Ah! Ça, c'est bien bel fun. Puis en plus, on finit sur un théâtre de lecteur. Alors, on se crée un théâtre de lecteur à partir des idées des enfants. Moi, je deviens l'autrice. Autrice, auteur, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, la fille qui écrit. Puis une pièce de théâtre. Puis on la présente comme ça, puis on l'enregistre. Puis comme ça, les parents peuvent garder la trace de ça. On s'entraîne. Puis c'est ça, c'est pour finir de façon ultime et merveilleuse. Et les enfants adorent ça. Pendant l'été, c'est mon plan, c'est de rencontrer les enfants trois fois par semaine. Je prends en charge le développement des compétences en lecture de votre enfant cet été. Puis vous, profitez de l'été. Allez vous amuser. Puis quand je ne suis pas là, ça tourne autour de deux heures par semaine. On s'entend qu'on ne mourra pas à la tâche avec ça. Puis deux heures bien placées. Puis après ça, vous êtes libre. Avec ça, je pense que vous pouvez vraiment maintenir ce que vos enfants possèdent déjà en lecture. Puis même aller plus loin. Parce que la morphologie, on en parle, mais ce n'est pas tant que ça enseigné. Puis ça commence souvent quatrième année. alors que mon fils, il y a deux ans et demi, puis il en fait de la morpho. Puis lui, il dépunit ses toutous. Il y a des toutous quand je les punis parce qu'il les a lancés. Mais lui, il est dépuni. Éventuellement. C'est de la morphologie. Ça, c'est quoi la morphologie? C'est partir du mot punir puis de lui ajouter un petit bout de mot pour en modifier un peu le sens. Mais ça reste un mot de la même famille. Il enlève la punition, dépunit, défaire, démantibuler. Il est en train de faire de la morpho, lui-là. Il invente des mots, mais ça a du sens. Ça fait que les enfants de deux ans et demi le font. Un enfant de deuxième année, il est tout à fait capable d'aller se débrouiller. Puis c'est une autre façon d'acquérir du pouvoir sur ma lecture, de comprendre comment les mots sont construits. Bien, ça risque de venir nourrir ma compréhension, ma motivation parce qu'il n'y a pas de motivation si je n'ai pas de réussite. La motivation, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient des réussites. Quand je comprends que, je ne comprends pas ce mot-là, mais je suis capable d'aller saisir ce qu'il veut dire juste par mes connaissances puis par les stratégies que je peux mettre en place. Oui, puis tu parles de stratégie justement et c'est quelque chose qui est très, surtout dans le contexte d'enseignement à la maison, on est par développement de compétences dans les matières puis au-delà des connaissances qu'on est habitués d'accueillir, bien, pour développer les compétences, bien, là, c'est justement on vient impliquer les stratégies puis en connaissant plus de stratégies. Exemple en lecture, bien, on est de plus en plus compétents dans la lecture puis ils deviennent plus fluides, etc., puis on reprend davantage de sens. C'est un grand casse-tête, c'est plein de petits morceaux qu'on peut mettre ensemble. Le problème, c'est que souvent, on ne les voit pas ces morceaux-là. Oui, on ne les connaît pas ou on n'en prend pas connaître conscience, oui. Mais non, puis moi, j'en apprends encore, puis on s'entend, j'ai quand même un petit bagage, là. C'est ça. Je ne suis pas pour dire que je suis meilleure qu'un autre, puis c'est ma job dans la vie. Puis je continue d'en apprendre, je continue de mettre des morceaux ensemble, tu sais, il y a des affaires qu'il y a deux ans, je ne les avais pas ces notions-là. Bien, c'est ça. Savoir, ça se construit, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce de l'extérieur. Ces stratégies-là, c'est quoi? Comment je peux les mettre en place? Bien, des fois, ça vaut la peine d'aller chercher un petit peu d'aide dehors puis dire, bien, regarde, ça va me propulser, tu sais. Oui, oui. Pour avancer, des fois, il faut avoir un petit peu d'aide extérieure. Choisir son intention, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher comme elle puis d'y aller oser investir sur soi, chose que des fois, on est un petit peu moins enclin à faire. Des fois, on s'oublie, des fois, on ne le voit pas, des fois, on pense, tu sais, je vais le faire moi-même. Ouais, mais c'est assez long. Tu sais, combien de vidéos YouTube tu vas regarder pour y arriver? Ça vaut-tu tant la peine que ça? Tu sais, moi, mes enjeux en ce moment, c'est le lancement d'entreprise. Hey boy, tu sais, je peux en faire des tutos sur YouTube, là. À un moment donné, là, non, je vais sonner une porte, je vais dire, regarde, peux-tu m'aider? La porte est virtuelle maintenant, on s'entend. Mais regarde, là, j'ai besoin d'aide. J'ai envie de me chercher des formations, bien, c'est pareil pour tout le monde. Une nouvelle compétence à développer, à un moment donné, la science infuse, on ne l'a pas. Puis YouTube aussi, c'est parce qu'on a de tout et de rien. Oui, en effet. Ça vient travailler de notre pensée critique aussi. Ah, génial. Merci, Mandy, d'avoir été là. C'était vraiment intéressant. Puis là, tu viens de nous ouvrir un monde de la possibilité d'aller apprendre des trucs. Génial. En tout cas, c'est ma première entrevue. C'est une bataille possible finalement. Oui, oui. Génial. C'est génial. Donc, si vous étiez ici live ou en replay, n'hésitez pas à poser vos questions. On va venir voir le thread suite au live. Vous pouvez faire hashtag replay si vous avez aimé. Vous pouvez aussi partager cette vidéo-là. Si vous voulez vous inscrire aussi à vous abonner à ma page, vous êtes les bienvenus. Et on va mettre dans la description aussi le lien pour aller retrouver la vidéo aussi sur les crédits et sur le site internet. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne semaine. Merci, Julie. Le live est fini. Ouf! Ouh! Ouh!